Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du jeudi 28 juillet 2022. On le débute avec l'affaire Francky De Jong, le patron du syndicat des joueurs néerlandais Montecréno pour défendre Francky De Jong, âgé de 25 ans. Evgeny Levchenko, président du VVCS, a dénoncé le traitement infligé par le FC Barcelone au milieu de terrain en le poussant vers la sortie contre son gré. Je pense qu'un syndicat devrait protéger tous les joueurs. Maintenant, un joueur est acculé par un club échassé. C'est à un syndicat international, la FIF Pro, d'agir. Si Barcelone continue de payer son salaire, il n'y a rien de mal contractuellement non plus. Barcelone va alors invoquer des raisons sportives, mais c'est désastreux pour la carrière d'un jeune joueur. Cela en fait une sorte d'extorsion, a déclaré Levchenko à l'agence ANP. Partons en Italie. Pas de Pogba avant 2023, la Juventus Turin cherche un plan pour remplacer le milieu français qui se dirige vers l'opération. Selon la cadena serre, l'Atletico de Madrid aurait Saul Niguez. Le joueur est à céder en transfert ou en nouveau prêt. La Juventus Turin a déjà prévu de conserver Adrien Rabiot et peut-être de recruter Leandro Paredes. Mais l'option Saul Niguez pourrait aussi servir à la Juve. Le milieu de terrain espagnol est revenu cet été dans la capitale espagnole à l'issue d'un prêt peu concluant du côté de Chelsea. En raison de son salaire considéré comme trop élevé et du nombre de joueurs déjà disponibles dans l'entrejeu, les dirigeants madrilènes souhaitent se séparer du natif de Elche. Les champions d'Espagne 2021 seraient enclins à céder Saul sous la forme d'un prêt au club transalpin. Un bond en Allemagne. Absent plusieurs mois, Sébastien Haller va laisser un grand vide en attaque au Borussia Dortmund et le club lui cherche désormais un remplaçant. D'ailleurs, deux noms reviennent avec insistance depuis quelques jours dans le polonais de l'Olympique de Marseille, Milik. Le média allemand BVB WLD explique que les Allemands auraient même tenté une première fois leur chance avec une offre de prêt. Seul hic, les Marseillais auraient rejeté cette offre sans réfléchir. A moins d'une grosse offre, il semble donc impossible de voir Milik s'en aller. L'autre piste du Borussia Dortmund mènerait à Edinson Cavani, l'ancien parisien qui est aujourd'hui libre de tout contrat selon le média Sport 1. L'Uruguayen aurait de son côté déjà indiqué qu'il ne dirait pas non à ce possible transfert. Passons au dossier Milan-Scrignard. Ce dernier devait rejoindre le Paris Saint-Germain assez rapidement d'après plusieurs médias, sauf qu'il n'y a pas de confirmation et il est dorénavant question d'un blocage. Mais il resterait de l'espoir. Ce jeudi, le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato assure qu'il y a bien eu une nouvelle discussion ce mercredi et que les deux clubs sont confiants. Il n'est pas impossible que ces affirmations soient correctes, mais il est difficile d'y voir clair. Santi Aouna vient finalement confirmer ces informations puisqu'il fait partie de ceux qui avaient annoncé le nouveau rendez-vous ce mercredi qui ont été démentis par la Gazeta dello Sport. Un journal qui n'est pas particulièrement fiable certes, mais cela rajoute une part de doute. On peut espérer que le PSG renforce sa défense avec Scrignard, c'est tout de même loin d'être acquis, sans une confirmation officielle. Un saut aux côtés de CR7. Cristiano Ronaldo portera-t-il à nouveau le maillot de Manchester United ? Cela paraît peu probable, tant la volonté de la star portugaise de quitter le club anglais est forte. Ce dernier veut absolument jouer en Ligue des Champions cette saison et fait tout pour pouvoir quitter les Red Devils. Lors des premières discussions qui ont débuté ce mercredi, l'ancien joueur du Real Madrid aurait demandé à ses dirigeants de le libérer de sa dernière année de contrat. Manchester United a réservé sa réponse alors que le club de première ligue pourrait se libérer d'un salaire d'environ 450 000 euros par semaine. Mais, selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens semblent vouloir rester inflexibles. Ils auraient fait savoir à Cristiano Ronaldo qu'ils n'avaient pas l'intention de le laisser partir, que ce soit sous la forme d'un transfert, d'un prêt ou même libre. Nous voici arrivés à l'instant cuise avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 26 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour trois clubs dont le Borussia Mönchengladbach. Et troisième indice, cette saison, je vais découvrir la Liga en provenance de la Première Ligue. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Thomas Muller. C'était en effet le joueur à trouver lors du journal du Mercato de ce mercredi. Il est effectivement un attaquant polyvalent de 33 ans, évoluant en Bundesliga, qui a joué 661 matchs pour son club et est un spécialiste. Des passes décisives. Un dernier détour et nous voici auprès de Idrissa Ghanagey. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le milieu défensif sénégalais, âgé de 32 ans, comptant 33 matchs et 4 buts. Toute compétition pour la saison 2021-2022 ne compte pas partir n'importe où. L'international sénégalais a déjà repoussé une approche de Galatasaray cet été, peu convaincue sportivement et financièrement par cette destination. Un retour en Angleterre pourra-t-il cette fois le tenter ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, le champion d'Afrique intéresse Everton son ancien club. Et les Tofis songent à un retour de l'ancien Lillois pour renforcer leur entrejeu cet été et les premiers échanges ont eu lieu avec le Paris Saint-Germain. Nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour sur 10. Quelle note donnez-vous au Mercato du PSG ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.